Bonjour, présentez-vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle Gérard Majax, mais en fait je suis François Gillesarro de Pigalle et de différents groupes que j'ai eu avant, Garçon Boucher, autre, l'Oscar Ios, chanteur et multi-instrumentiste. Bon alors vous avez décidé de participer au concert de soutien ? Oui, j'en étais un bon souvenir de la dernière fois dans cette salle. Les gens étaient venus de très loin, c'est toujours impressionnant. On fait toutes sortes de salles et toutes sortes de lieux, donc il y a des lieux de villes où les gens ont des fois du mal à se déplacer, en disant ça fait loin, ou des salles comme ça qui font que s'il y a un vrai travail de fond associatif, etc., les gens se déplacent. C'est ça qui fait le côté vivant de la scène musicale. Bon alors pour vous, est-ce que c'est important que ces festivals perdurent ? Il faut reconnaître qu'il y a un marasme un peu général, ne serait-ce que par rapport aux diverses subventions sur les spectacles, donc si ce genre d'endroits où les gens se battent et sont motivés, si ça disparaît, c'est évident que sur un plan même purement culturel, sur un plan de la société et de la culture, c'est catastrophique. Et c'est vrai que ça correspond à la situation de la société en général, et qu'on le ressent depuis des années, mais c'est sûr que si ce genre de structure disparaît, si ce genre d'événements, qui est en plus des événements suivis, c'est pas juste comme certains festivals qui ne durent que deux fois, c'est des choses comme ça qui sont structurées, qui en font plusieurs par an, qui sont organisés, soient venus à disparaître pour des raisons financières, c'est sûr que c'est une catastrophe culturelle. C'est pas qu'une catastrophe de la région ou d'un périmètre défini, c'est aussi dur pour les groupes, c'est aussi dur pour le public, etc. Donc c'est un phénomène plus large qui n'y paraît, peut-être pour les gens, au premier coup, il dit « Ah bon, ça va pas ! » Pour les gens, peut-être quand ils entendent parler d'un festival qui va s'arrêter, ça paraît anodin peut-être, mais en fait, si on réfléchit bien, c'est plus grave sur la durée, etc. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ans de maintenir la culture en milieu rural ? Oui, c'est sûr, ne serait-ce que par le système, il y a une partie de toutes les subventions, que ce soit au niveau départemental, au niveau régional, qui ont fondu, et en plus d'autres problèmes, qui sont des problèmes plutôt de main-mise, souvent les subventions en question sont attrapées par des grosses structures. Les exemples les plus connus pour tout le monde, ça peut être des choses comme les francopholies ou autres printemps de Bourges, où là, les structures absorbent énormément de budgets qui, normalement, devraient être plus dispatchés, sachant en plus que souvent, ces festivals-là sont tenus, entre guillemets, par les gros tourneurs eux-mêmes, qui imposent un peu leurs artistes, donc c'est donc, c'est un espèce de... C'est presque du vol, c'est presque du vol, puisque, au bout du compte, ça ramène dans la poche des gros tourneurs, par la ligne, quoi, voilà. Et ça, ça ne fait que s'accentuer depuis dix ans, quoi. — Bon. Donc un petit mot sur l'agile, sur l'association. — Je voudrais rajouter un truc, sachant en plus que, bon, il y a aussi... Après, toutes ces associations font des festivals d'été, souvent. Il y a eu des problèmes... Il suit des fois certains problèmes météorologiques deux fois de suite, et les fonds ne suffisent pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut soutenir un festival comme ça, qui se font aussi sur l'année, et qui font que c'est aussi des sources d'argent ponctuelles qui peuvent servir à colmater quand il y a vraiment des catastrophes, quoi. C'est la chose. Et bon, là, on est placé géographiquement, en plus, l'importance de la chose par rapport ici, à l'association, etc. C'est que c'est quand même extrêmement excentré, quoi. Et que même s'il y a des villes moyennes, il faut quand même venir, quoi. Et que s'il n'y a pas ce genre d'événements dans ces régions-là, c'est des régions souvent qui ont des vrais déserts culturels, quoi. Et même si les villes font quelques efforts, les grandes villes, s'il n'y a pas tous ces relais, et c'est le cas de beaucoup de régions, on traverse Safran dans tous les sens. Je ne sais pas, avant, il y a été à Montluçon, hier, on était tout près de Valence, bon, exemple. On voit bien ce qui se passe, et ce n'est pas si fréquent que ça qu'il y ait des régions où il y ait des associations qui durent assez longtemps, qui sont donc structurées, et qui font vivre avec, en plus, pas de direction définie, des festivals différents, des musiques différentes, ce n'est quand même pas si fréquent que ça. Voilà, pourquoi aussi c'est important que ça existe, même en tant qu'exemple. Bon. Donc un petit mot pour l'association Ajal ? Bon, de toute façon, c'est foutu, ils se cassent la gueule, j'ai... Pardon, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ben voilà, de toute façon, je ne peux pas dire plus ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ça fait partie... C'est assez l'exemple typique que ça paraît... L'importance de ça, qui paraît peut-être anodin, encore une fois, pour certaines personnes, y compris peut-être dans la région, mais qui ont fait sur une espèce de poumons partout, des petits poumons qui font qu'il y a une vraie activité culturelle en France. Et nous, on est évidemment bien placés, puisqu'en fait, on n'arrête pas de tourner quasiment. Donc de voir que s'il n'y a pas tout ce genre d'éléments, ça sera branlant. Et je pense que la politique actuelle, on pouvait attendre quelques efforts au niveau culturel de notre mairie au gouvernement. Pour l'instant, je ne vois rien venir. Donc ça donne l'importance encore plus grande de tout ce travail de fonds et tout ce travail de terroir, au bon sens du terme.